Bonjour, bienvenue sur j'ai compris.com. Dans cette vidéo, un exercice sur les nombres complexes, un problème de lieu. Vous devez trouver tous les points M du plan complexe d'affix Z qui vérifie module de Z égale 2 fois module de Z-I. Comme d'habitude, dans un premier temps, je vous invite à faire pause, cherchez bien, et si vous êtes bloqué, poursuivez la lecture. Je vais donner des indications dans un instant. Allez, c'est parti pour les indications. Alors, une première remarque, ce type de problème, ici, ça doit vous faire penser à deux situations très classiques que vous devez avoir en tête. La première, c'est que l'ensemble des points M d'affixe Z qui vérifie ce type de relation, eh bien, c'est un cercle de centre A qui a pour affixe petit a, et de rayon, donc, petit r. Et la deuxième, c'est que l'ensemble des points M d'affixe toujours petit z qui vérifie cette relation, eh bien, c'est la médiatrice du segment AB, avec les points A et B qui ont pour affixe petit a et petit b. Alors ici, cette égalité, elle ressemble beaucoup à la seconde. Le problème, c'est qu'ici, on a un petit fois 2, donc il va falloir faire autrement. Dans cet exercice, on va chercher Z sous la forme X plus Y, avec X et Y des réels, et utiliser le fait que module de Z au carré, c'est donc X2 plus Y2. Je vous rappelle que si A et B sont deux nombres réels positifs, dire qu'ils sont égaux, ça revient à dire que leurs carrés sont égaux. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à commencer par considérer plutôt l'égalité du texte en élevant au carré des deux côtés. Le problème restera équivalent, et ça évitera d'avoir des racines carrées dans les calculs. Allez, je vous laisse de nouveau faire pause, avancer dans les calculs. À la fin, vous devriez reconnaître une équation assez classique, et on se retrouve donc tout de suite après pour la solution. Allez, on corrige soit Z appartenant à l'ensemble des nombres complexes, donc on pose Z égale X plus Y, avec X et Y réels, donc comme suggéré dans l'indication. Et là, ce qui est très important dans ce type de problème de lieu, c'est de travailler par équivalence. On part de la relation qui vous est donnée, et on va essayer de la transformer jusqu'à obtenir une équation qu'on arrive à reconnaître géométriquement. Autre conseil général, on l'a dit, quand on a des modules, on préfère plutôt travailler avec des modules au carré. Ici, le module d'un nombre complexe, c'est un nombre positif. On a un nombre positif également de l'autre côté, donc on a bien équivalence entre dire que ces deux nombres sont égaux et dire que leurs carrés sont égaux. Donc je peux écrire que c'est équivalent à module de Z au carré égale, donc là c'est tout ça qui est au carré, donc le 2 va être au carré également, donc 4 fois le module de Z moins Y au carré. Je peux ensuite remplacer le module de Z au carré par X2 plus Y2, comme on l'a vu. Il faut ensuite que je fasse attention pour le module de Z moins Y au carré. Il faut d'abord que j'écrive sous forme algébrique Z moins Y. Donc je le fais au brouillon ici, Z moins Y c'est X plus Y moins Y, donc la partie réelle de Z moins Y c'est toujours X, et puis si je factorise par Y, je vois que la partie imaginaire c'est Y moins 1. Conclusion, le module de Z moins Y au carré, donc c'est partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré. Donc j'ai recopié ici mon expression dans la parenthèse, j'ai développé ce carré, puis j'ai développé le fois 4. Et donc voilà ce qu'on obtient, et en enlevant un X carré de chaque côté, et un Y carré de chaque côté, on obtient cette équation avec le premier membre ici, égal à 0. C'est toujours intéressant d'avoir 0 d'un côté, parce que si vous arrivez à factoriser de l'autre côté, eh bien on peut simplifier notre problème. Alors ici, pas de factorisation. Mais quand on a du X carré et du Y carré, il faut penser à une équation très classique. Alors si je divise par 3 des deux côtés, c'est peut-être un peu plus clair, ce X carré plus Y carré, eh bien ça doit vous faire penser à une équation de cercle qu'on aurait développée. Alors je vous rappelle que dans un repère orthonormé, quand vous avez un cercle de centre AB de rayon R, eh bien une équation cartésienne de ce cercle est donnée par cette formule. Et quand vous développez ce type de formule, vous récupérez exactement du X carré plus Y carré, plus éventuellement du Y, plus éventuellement du X, et un terme constant. Donc là le but du jeu pour reconnaître vraiment que c'est une équation de cercle, c'est de revenir sur cette forme-là. Donc là pour les X, on n'a que du X carré, donc là c'est très bien, c'est comme si on avait en fait A égale 0. En revanche, les Y ici, on a du Y carré, mais il nous reste des Y. Donc ça, on veut comprendre que ça provient d'un carré. Alors qu'est-ce que je dois développer comme carré pour obtenir du Y carré moins 8 tiers de Y ? Comme j'ai un moins, je vais mettre un moins ici. Donc je vais développer ici ce carré, ça va me faire du Y au carré, moins ce terme-là en fait, ça correspond au double produit. Donc si je veux du 8 tiers à la fin, j'ai tout simplement à prendre que la moitié de ce coefficient, c'est-à-dire 4 tiers. Donc si je redéveloppe le Y moins 4 tiers au carré, on est d'accord, on a du Y au carré, moins le double produit, donc c'est pour ça qu'on récupère bien du 8 tiers, 2 fois 4 tiers, 8 tiers, 2 Y, et on a le carré qui arrive ici. Donc on a un 4 tiers au carré, c'est-à-dire 16 neuvième. Nous, on n'en veut pas de ce 16 neuvième. Donc comme on n'en veut pas, on l'enlève. Donc ce que j'ai entouré en noir ici, dans les deux lignes, c'est vraiment la même chose. Y moins 4 tiers au carré, quand je développe, je récupère ces trois termes, je ne veux pas du 16 neuvième, donc je l'enlève. Et là, j'ai fait apparaître, en fait, mes deux carrés de mon équation de cercle. Je n'oublie pas de recopier mon 4 tiers. Je vais additionner maintenant mes deux fractions, puis je mettrai tout ça de l'autre côté, ça jouera le rôle de mon R au carré. Donc je mets tout sur 9, donc je fais fois 3 en haut et en bas, donc ça me donne 12 neuvième, plus moins 16 neuvième, c'est-à-dire moins 4 neuvième. Et donc ce qui est équivalent à ceci. Et là, on reconnaît exactement donc une équation cartésienne de cercle. Les coordonnées du centre, eh bien on a vu, l'abscisse, ça va être 0, l'ordonnée, ça va être 4 tiers, et mon R carré, c'est 4 neuvième, et donc 4 neuvième, c'est le carré de 2 tiers. Donc mon rayon, c'est 2 tiers. On peut maintenant donc conclure, et vous voyez tout l'intérêt d'avoir travaillé par équivalence, c'est que je sais que les Z qui vérifient la première égalité, ce sont exactement les mêmes que ceux qui vérifient, donc la dernière, qu'on reconnaît très bien, une équation cartésienne de cercle. Donc l'ensemble cherché, c'est le cercle de centre, donc le point d'affixe, 4 tiers de i, donc j'aurais pu dire de coordonnées 0, 4 tiers, mais comme on est plutôt ici dans le champ du plan complexe, je donne l'affixe du centre, donc 4 tiers de i, et le rayon, c'est 2 tiers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.